Bonjour la famille, je fais le bienvenu sur ma chaîne, moi c'est Evie Mawete, je vous rencontre nouvellement dans cette vidéo pour discuter d'une question qui m'a été posée par rapport à la vie que nous menons ici en Russie, par rapport aux études, après les études, est-ce possible, c'est la question en fait qui m'a été posée, de vivre ici en Russie. En fait je dirais qu'il y a 2, 3, il y a même 3, 4 vidéos que je réalisais pour parler rien que de ça. Les amis, si vous avez réellement besoin de connaître soit de savoir certaines choses, il faudra aller visionner certaines de mes vidéos dont moi personnellement j'en parle en long et en large. Il y a certaines questions qui se répètent en fait, que j'ai déjà eu à développer il y a peut-être 2, 3, peut-être 6 mois et qui se retrouvent d'ailleurs dans ma chaîne. Alors donnez-vous la peine également de visionner certaines de mes vidéos, ça pourrait réellement vous aider à retrouver en tout cas la lumière en fait dans toutes vos questions, dans toutes vos préoccupations. J'y ai déjà répondu, en lui place de réfères de vidéos et de vidéos pour parler d'une et seule même chose, voyez-vous. Alors je vous en supplie, allez voir le vidéo que j'ai déjà réalisé. En fait, dans cette vidéo je vais répondre brièvement à la question qui m'a été posée. Mais certes, c'est possible de rester en Russie, comme je ne cesse de le dire, même la vidéo précédente, je l'ai dit, rester en Russie légalement, légalement, par la voie du mariage. C'est ce qui est plus important, c'est ce qui est plus rapide également, pour mieux se stabiliser ici, pour mieux vivre ici. Parce que rester, vivre illégalement, c'est-à-dire tomber sans papier, c'est la grande difficulté qu'il y a ici. Mais vivre ici, en étant marié, en ayant deux papiers, mais dites-vous que votre vie sera entre vos mains. Vous aurez la possibilité d'en faire ce que vous voudrez. C'est-à-dire, si vous voulez bien la gâter, ça ne dépendra que de vous. Si vous voudrez bien la stabiliser, ça dépendra également de vous. Donc, la voie la plus rapide n'est que le mariage, au fait. Mais vivre ici, en Russie, c'est ce qui est beaucoup plus simple, on va dire. C'est simple, après les études. On lui place de casser sa tête pour chercher la voie, pour dégager, pour sortir de ses pays, pour aller dans d'autres pays. Ce qui est beaucoup plus difficile, au fait. Je suis dans mon quartier, je suis en train de marcher carrément. Donc, je n'aimerais pas assez qu'on voie même l'adresse. Mais bon, ce n'est pas bien grave si quelqu'un, quelques personnes un peu malignes qui essaieront de me poser la question par rapport à ça. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Donc, voilà quoi. Et en fait, le 3 ans que moi, je suis déjà ici, je pourrais vous dire d'emblée que je m'en sors. Pas comme j'aurais aimé, mais je m'en sors quand même. Ce qui veut dire que c'est possible également pour vous. La vie en Russie, elle n'est pas aussi simple que ça, mais c'est possible, on va dire, de s'en sortir. C'est possible de mieux s'organiser. C'est possible, comme une personne également qui m'a posé la question, de savoir si c'était possible de travailler et d'aider la famille en retour. Oui, c'est possible quand on est légal, quand on a le papier. Et quand on a le papier, on peut trouver le boulot dans n'importe quelle société. Dépendamment de sa connaissance, bien sûr. Mais ici, là, le boulot, ce n'est pas comme en Afrique. On va dire, un contact et tout. Et puis, voilà, tu es pris au boulot. Non. Il te faut un certificat. Il te faut un document qui atteste réellement, que tu maîtrises. Voilà quoi. Le boulot auquel tu aimerais, on va dire, travailler, soit la société dans laquelle tu aimerais évoluer, tu es dans ça, en fait. Et tu as le certificat qui prouve ta connaissance dans ce que tu souhaiterais, en tout cas, je dirais, mieux travailler et puis évoluer dans ça. Donc, d'une manière générale, c'est possible. Pour vous dire brièvement, c'est possible de rester ici après les études, c'est possible de travailler, c'est possible de trouver sa voie ici et d'aider sa famille par ricochet. Donc, voilà, d'une manière générale, la famille. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont en Afrique, qui me posent la question, voilà, on voit tes vidéos, on regarde tes vidéos, nanani, nanana, sur tout le vlog. Vous aimerez vivre un tout petit peu comme moi. C'est possible. Je n'ai pas de millions, mais la seule chose que vous devriez savoir est que dans la vie, c'est l'organisation, en fait. C'est d'abord l'organisation. Quand on sait s'organiser, on peut facilement, alors facilement, vivre la vie qu'on a toujours voulu, en fait. Mais quand on est désorganisé, quand même on peut avoir de millions, on pourra le bousiller dans quelques heures et puis regretter par la suite. La vie, c'est l'organisation. C'est possible de vivre ici. C'est possible, puisque nous, nous sommes ici. Jusque-là, nous n'avons pas encore de couloir phare, on va dire. Des possibilités phares pour pouvoir sortir, parce qu'on ne veut pas précipiter les choses non plus. On fait les choses normalement. Mais nous savons très bien, un jour ou l'autre, nous allons dégager d'ici. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Tout est possible. Et dans la vie, il faudra essayer. Il ne faudra pas trouver de raison. Non, non, non. Il faut essayer. Il faut d'abord être pragmatique. Ensuite, réfléchir. Après. Moi, c'est Vima Oete. Portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.